mais qu'est ce que c'est que ce chantier vous avez vu un peu le bazar mais c'est quoi mirdines qui m'a fait là et voilà à chaque fois c'est pareil je lui confie les clés du cabinet et voilà à quoi ça ressemble vous pouviez pas intervenir non vous avez vu un petit peu le bazar qui m'a mis quoi que c'est pas mal hein franchement c'est pas mal et puis l'ambiance j'avoue que ça en jette avec les lumières et tout bon enfin ça m'apprendra à être malade que voulez-vous allez bonjour à tous mes chers amis je suis très content de vous retrouver pour les nouvelles énergies des énergies qui vont être particulières puisque comme je vous l'ai dit avec le confinement je vais un petit peu bouleverser les habitudes puisqu'on fera pas les énergies quotidiennes mais je propose de faire les énergies hebdomadaires et à la place par jour je vous ferai des vidéos à thème avec différents sujets etc bon avant on va peut-être changer un petit peu de trois choses parce que vous en conviendrez quand même c'est un peu le bazar donc déjà on va régler les lumières pour avoir un peu plus de lumière sur ma tête ça sera pas mal ah oui c'est déjà beaucoup mieux et puis on va changer la date parce qu'on n'est plus du tout le 31 octobre absolument pas non quelle date on va la mettre au 1er novembre puisque je tourne le 1er novembre mais en même temps c'est pour la semaine qui arrive non on va dire dimanche 1er novembre voilà 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 allez j'espère que vous allez tous bien j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez passé un bon sabbat en compagnie de Myrdine j'espère aussi qu'il vous a pas trop bourré le crâne parce que surtout lui répétez pas mais il ya des fois il est pénible avec son côté monsieur je sais tout nanana machin bon j'espère que vous aurez quand même appris des choses avec lui vous aurez passé une très bonne soirée je suis désolé je vous ai pas fait de vidéo hormis l'année dernière que j'avais fait le tirage spécial tout ça mais malade je me suis payé une angine qu'est ce que vous voulez c'est ça dormir dans un château tout le week-end et puis se balader les fesses à l'air à 3h du matin pour aller pour aller faire pipi dehors ah bah forcément voilà bon je vous rassure ça va mieux je me suis fait trois jours d'antibiotiques je voilà je suis resté au lit je me suis reposé et ça m'a fait un bien fou donc comme je vous le disais avec ces périodes de confinement ça va être un petit peu bouleversé la chaîne j'ai envie aussi de vous faire des trucs plus parce que j'ai réalisé en fait qu'avec la série et puis tout ce que j'ai à faire à côté il ya plein de choses que je vous ai pas fait sur tout le mois d'octobre quasiment c'était que les énergies du jour que je vous faisais et j'ai trouvé ça franchement dommage parce qu'il ya plein d'autres trucs que je voudrais faire avec vous que j'aurais partagé avec vous j'ai aussi des annonces à vous faire enfin bon bref donc du coup ce confinement tombe pas trop mal d'un côté enfin je parle pour moi attention je parle juste pour moi au moins d'un point de vue de la chaîne puisque ça va me permettre de faire d'autres choses et voilà vous inquiétez pas vous trouverez votre compte je trouverai mon compte aussi et puis voilà et surtout l'avantage de ce confinement aussi c'est que je pourrais rattraper mon retard et ça ça c'est bien parce que depuis le mois d'août je suis mais alors dépassé mais vous n'avez même pas idée à quel point donc je suis vraiment entre guillemets ravi excusez moi j'essaye de voir côté positif du confinement je suis au moins ravi sur ce point de vue là c'est que je vais avoir du temps pour moi pour ralentir d'autres trucs et pour me concentrer sur ma chaîne et tout ce que j'ai en retard bon du coup qu'est ce qu'on va utiliser pour faire les énergies de la semaine et bien écoutez on va rester dans le thème on va rester dans le thème on va utiliser l'oracle d'halloween puisqu'on est encore dans les énergies nous sommes complètement dans les énergies puisque sawayne dure du 31 octobre au 1er novembre inclus donc pour ceux qui n'auraient pas fait le sabbat avec myrdine hier vous pouvez encore le faire aujourd'hui puisque on est dans les énergies encore sawayne et puis bien sûr le mois de novembre c'est le mois le mois de la mort le mois des énergies mortuaires et mortifères donc on est encore dans les énergies de sawayne donc profitez-en qui plus est la lune bleue on est sur la troisième face de la lune c'est à dire qu'elle n'est pas tout à fait pleine mais elle est encore un petit peu pleine donc vous pouvez encore profiter de ces énergies là donc l'oracle d'halloween pour les accompagner l'oracle du sixième sens de esteban frédéric je vous ai pas encore fait la review parce que je l'ai reçu que là en fin de semaine donc comme j'avais d'autres choses à faire j'étais très malade et puis j'ai même pas pu animer le sabbat de sawayne du coup tant pis il sera l'année prochaine du coup j'ai pas pu vous faire la review mais je vous la ferai et puis et puis bah l'oracle mon oracle l'oeil dans le noir écoutez il est tout nouveau il est tout neuf il faut bien un petit peu l'user et l'utiliser qu'est-ce qu'on se fait qu'est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se ferait pas l'oracle l'oeil dans le noir pour les énergies maîtresses venir compléter avec l'oracle du sixième sens les énergies et puis l'oracle d'halloween pour l'aspect de guidances émotionnelles et tout ça ça me paraît pas mal on va faire ça comme ça allez on y va on y va allez donc la semaine du 2 au ça va faire combien ça 8 attendez je vérifie que je dise pas de bêtises mais ça doit être ça 2 à 8 1 plus 7 oui c'est ça du 2 au 8 novembre 2020 allez c'est parti pour cette semaine alors nous avons c'est marrant nous avons la carte du bouclier ça me rappelle vaguement quelque chose j'ai le sentiment que Myardine a dû vous sortir cette carte aussi je sais pas pourquoi donc on a la carte du bouclier on a la carte du cadeau je vous montrerai les cartes après vous inquiétez pas on a la carte du démon aussi et on a la carte du pendule alors pour moi ici regardez je vais vous montrer un petit peu les cartes hop j'aurais pu choisir de vous changer d'angle et de faire le tirage en vue plongeante mais j'avais envie que vous voyez ma tête voilà donc alors déjà le bouclier pour moi ici ça me parle de protection le fait de se protéger ou protéger les autres j'ai une sensation déjà vue et déjà entendue bizarre le fait de se protéger et protéger les autres ça pourrait aussi le fait de garder quelque chose il est possible que cette semaine soit vous gardiez quelque chose soit vous soyez dans la protection alors attention quand je dis garder ça pourrait être le fait de conserver quelque chose peut-être que cette semaine il faut conserver garder quelque chose ça peut être garder une habitude garder conserver une habitude ça peut être garder quelqu'un garder quelque chose être en garde en position de garde être en position de défense faire attention donc du coup ça veut dire être vigilant ça pourrait être logique puisque ici nous avons la carte du démon la carte du démon nous parlerait d'une possible menace de quelqu'un qui serait manipulateur donc attention sur cette semaine à les fréquentations que vous pourrez avoir attention aux personnes avec qui vous allez discuter, échanger et à qui vous allez vous confier parce qu'ici ça pourrait nous parler d'une menace de quelqu'un qui est mal intentionné et qui cherche à vous dominer qui cherche à vous manipuler donc attention ça peut aussi nous parler ne l'oubliez pas nous sommes dans les énergies de Samhain le voile qui sépare le monde des vivants et des morts depuis cette nuit depuis la nuit du 31 au 1er s'est déchiré donc le temps que le voile se refasse nous sommes aussi en proie aux énergies négatives aux énergies de ténèbres et aux énergies démoniaques donc faites attention aux pratiques que vous pouvez avoir ou que vous avez eues durant ce week-end faites également attention aux énergies que vous manipulez dans la semaine dans les jours à venir parce que ça peut faire vous pouvez appeler sans le faire exprès certaines entités ou certaines énergies donc faites attention le cadeau ici pour moi ça me parle en plus nous avons la petite étiquette merci je ne sais pas si vous allez voir si on la voit ici ça pourrait me parler de remerciement vous serez certainement remercié pour ce que vous avez fait ici il y a un lien je ne sais pas pourquoi je pense qu'il y a un lien avec le bouclier dans le sens où vous serez remercié pour les efforts que vous avez fournis pour un service que vous avez rendu pour quelque chose que vous avez donné quelque chose que vous avez offert ça peut être ça peut ça pourrait nous non ouais si ça pourrait nous parler de cadeau d'anniversaire aussi mais en retard c'est pas quelque chose qui se fait dans les dates ça peut être aussi l'envie de faire plaisir tout simplement non mais non 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 je vois des remerciements c'est pas la peine que je vous interprète tout je le sens pas je vais rester sur ce que je ressens et ici pour moi je vois un remerciement quelque chose pour laquelle vous allez être récompensé soit ça peut être par exemple pour des heures supplémentaires que vous avez faites donc du coup votre patron va vous récompenser sous forme de prime etc ça peut être pour avoir rendu un service à quelqu'un ça peut être par pur plaisir aussi ça peut être aussi quand je vous disais un cadeau en retard alors oui ça pourrait mais je l'ai pas formulé comme je voulais dans le sens où peut-être que quelqu'un voulait vous offrir quelque chose originellement à une date qui était prévue et puis peut-être qu'avec la situation actuelle les choses ont dû être décalées vous n'avez pas pu le faire à temps ou la personne n'a pas pu le faire dans les temps et par conséquent ça pourrait se faire ici sur cette semaine et enfin le pendule le pendule pour moi ici ça me parle de réponse le fait de chercher une orientation aussi pour moi très souvent le pendule ça représente le fait d'être désorienté et le pendule donne très souvent une direction même quand vous faites sur des planches de radiesthésie le pendule vous indique une direction c'est ça qui constitue la réponse pour de façon aussi plus générale le pendule vous permet de travailler sur des cartes géographiques pour pouvoir isoler, identifier quelque chose donc ici il y a le fait de localiser d'identifier quelque chose vous allez certainement avoir un travail d'investigation et de recherche cette semaine ou alors soit ça peut être des recherches personnelles que vous allez lancer soit ça peut être des réponses que vous cherchez également soit ça peut être une voie, une destination que vous recherchez, un but mais ici il va y avoir des réponses qui vont être apportées et vous allez trouver, j'allais dire la solution alors du coup ça peut être un lapsus révélateur peut-être que vous allez trouver la solution à ce que vous cherchiez mais pour moi, oui, oui, si, oui la solution, le but, la destination oui, oui, si, si, oui, oui ok qu'est-ce que je vous ai dit l'oracle du sixième sens pour venir compléter alors par contre je crois que je ne l'ai pas mélangé je ne l'ai pas mélangé il est super joli ce jeu je l'ai découvert sur la chaîne de ma petite Laurence Laurence Fim et oh mais attendez, j'ai oublié des cartes je vais vous montrer quelques lames il vient de il vient de paraître, il me semble il n'y a pas très longtemps il vient de paraître là aux éditions Exer donc très Daniel il est au prix de 24 euros je crois qu'il est sorti là il n'y a pas très 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 longtemps et regardez, je vais vous montrer un petit peu il est en format tarot alors je ne sais pas si vous allez voir avec la super lumière que Myrdine nous a mis nous avons ici la chance je vais peut-être me rapprocher l'homme la vieillesse ici on a quoi ? le procès le bonheur le mariage bref, je ne vous montre pas toutes les cartes je vous ferai une review sur ce jeu qui est vraiment joli et qui est pas mal du tout j'aime beaucoup les dessins moi je suis très fan des jeux qui témoignent quelque chose avec des vrais dessins sentir l'énergie de l'auteur de l'artiste derrière je ne suis pas super fan des jeux photoshopés il y en a qui sont très jolis je ne dis pas le contraire mais je ne préfère les jeux comme ça qui parlent qui ont ce quelque chose alors donc on va venir compléter attendez je vais mettre mes cartes comme ça voilà que je puisse me les voir du coup je vais en tirer 4 aussi pour venir compléter alors nous avons la famille qui se présente donc il se peut que cette semaine soit tournée principalement sur la famille nous avons le mariage le mariage pourrait nous parler ici d'union d'union officielle attention mariage ce n'est pas forcément de mariage comme on peut l'imaginer ça peut nous parler ici d'union d'association de choses qui vont se concrétiser se réaliser s'officialiser voilà avec l'écharpe du maire ici ça pourrait être des choses qui vont s'officialiser de façon légale nous avons la carte de l'échec l'échec qui pourrait nous parler d'un contre-temps de quelque chose qui est j'allais dire mal joué je vais m'expliquer et nous avons les discussions donc ici ça nous parle d'échange alors 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 regardons un petit peu parce que du coup le jeu étant neuf je ne le connais pas je vais donc le faire complètement à l'intuitif pour moi donc la famille ici me parle de choses en lien avec la famille cette semaine j'ai envie de dire c'est un petit peu logique au vu de la conjoncture actuelle nous sommes tous plus ou moins confinés je dis bien plus ou moins parce que je ne sais pas alors je fais une aparté je ne sais pas vous moi je n'ai rien compris à ce confinement d'un côté on est confinés et puis d'un autre côté je vois les rues qui sont pleines les gens sont tous dans les magasins je veux qu'on m'explique qu'on est confinés on n'est pas confinés j'aimerais avoir des précisions et des règles nettement plus claires au sujet de ce confinement parce que c'est assez flou c'est assez floute voilà donc oui je vous le disais pour la famille moi je vois quelque chose cette semaine c'est d'ailleurs peut-être ça la relation entre le bouclier et la famille le fait de protéger le fait de garder pour moi ici cette semaine les choses seront axées famille le fait de protéger sa famille de faire attention de penser à sa famille alors quand je dis famille c'est pas forcément la famille les oncles les tantes tous ceux qu'on ne voit pas ou qu'on voit qu'une fois par an pour Noël ou pour les mariages ou pour les décès je parle pas forcément de cette famille là je parle du cocon de votre maison de votre foyer de votre ménage de votre petite famille mais ici pour moi il y a un aspect de peut-être tranquillité rester tranquille le fait de garder les choses coucouner aussi ça pourrait me faire penser au fait de coucouner ici pour le mariage l'échec et les discussions alors ici je vois quelque chose une sorte de suite logique quand je vous disais quelque chose qui pourrait s'officialiser alors peut-être que c'est en lien avec la famille mais ici je vois quelque chose qui ne pourra pas se faire sur cette semaine quelque chose qui devait s'officialiser qui devait se faire alors soit dans un cadre légal dans un cadre administratif dans un cadre juridique il y avait quelque chose ici qui devait se faire et malheureusement ça ne se fera pas ça ne se fera pas alors je vois pas forcément une réponse négative mais c'est quelque chose ici qui ne se fera pas qui ne se fera pas ou qui ne qui ne prendra pas la tournure que vous auriez souhaité et ici les discussions pour moi ça me fait penser à des échanges cette semaine il est possible que soit vous fassiez appel à un médiateur essayez de concilier les choses essayez d'apaiser les choses essayez d'échanger pour trouver une solution parce que clairement ça a un lien avec l'échec ici donc pour moi ouais je vais rester sur cette idée c'est vraiment ça que je ressens c'est quelque chose qui ne pourra pas se réaliser cette semaine qui ne pourra pas s'officialiser cette semaine ne le vivez pas comme un échec parce que ici pour moi j'ai envie de vous dire la partie est remise vous connaissez tous les expressions en partie remise voilà et bien c'est ce que j'ai en tête c'est à dire certes c'est un échec mais c'est pas un échec définitif la partie n'est que remise donc ça pourrait nous parler soit de contre-temps de retard de choses qui vont être retardées et par conséquent ici il va y avoir des échanges pour trouver des solutions pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble essayer de trouver un accord etc d'où du coup l'aspect ça pourrait être ça aussi avec le pendule le fait de chercher des réponses etc ça pourrait être tout à fait ça oui c'est assez drôle d'ailleurs quand on regarde les cartes parce que l'échec pourrait être associé au démon puisque dans une partie d'échec on a les noirs contre les blancs on a un adversaire en face de nous un ennemi entre guillemets et du coup le démon représente l'adversaire représente l'ennemi représente l'adversité donc du coup ici le démon pourrait représenter celui qui va vous empêcher de réaliser ce qui aurait dû se réaliser sur cette semaine le pendule ici nous parle de communication de réponse d'échange le mariage avec le cadeau ici représente ce que je viens de vous dire le remerciement ou peut-être les choses qui auraient dû se faire mais qui sont retardées quand je parlais tout à l'heure de cadeau qui devait être donné à une date et puis qui n'a pas pu et du coup qui pourrait être apporté sur cette semaine là c'est assez drôle et la famille avec le bouclier je pense qu'on est on est sur quelque chose qui est très cohérent on va regarder un petit peu avec l'oracle d'Halloween allez pour l'oracle d'Halloween donc ça sera la partie guidance sentiments émotions et on va en prendre deux pour cette semaine alors nous avons la cristallomancie qui nous parle d'intuition c'est drôle avec le pendule qui vient de sortir donc la cristallomancie on voit vraiment pas grand chose il faut vraiment que je remette les lumières nous avons donc la cristallomancie qui nous parle d'intuition et nous avons le foyer le foyer le bonheur flamboie dans nos cœurs et nos maisons vous voyez l'aspect de famille le bouclier donc très clairement cette semaine d'un point de vue émotionnel et sentimentale on va vraiment être axé sur la famille on va être axé sur nos proches sur ce qu'on a déjà plutôt que d'aller chercher ce qu'on n'a pas on va se concentrer sur ce qu'on a déjà et je pense que cette semaine ça sera notre ressource notre foyer sera notre point d'ancrage sera notre cocon comment on pourrait dire l'endroit dans lequel on est où on sent sécurité et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment entre les attentats de Nice bref je ne vais pas parler de certains trucs parce que ça me ça me fend le cœur surtout cette attentat de Nice étant niçois je me sens violé de l'intérieur et puis j'ai bref on ne va pas en parler parce que ça m'a gacé encore donc voilà donc oui je vous disais qu'avec la situation qu'on vit à l'heure actuelle on vit des heures qui sont particulièrement sombres qui sont particulièrement compliquées ou sortir dehors et bien on sort de sa maison et on n'est même pas sûr de rentrer le soir très clairement on en est là aujourd'hui ou alors si on rentre on va rentrer avec le virus ou je ne sais quoi donc j'avoue que c'est assez compliqué et notre foyer c'est vraiment notre refuge le moment où on peut être nous-mêmes où on peut vivre tranquillement sans se poser de questions et je pense que cette semaine il va vraiment falloir axer votre vision et vous ressourcer émotionnellement et sentimentalement au sein de votre foyer qui sera vraiment votre comment on pourrait dire votre chargeur sur laquelle vous pourrez brancher vos batteries et la cristallomancie qui nous parle d'intuition alors c'est drôle parce que ça parle encore de quête enfin pour moi il y a une quête de questions de réponses vous êtes dans certainement une période où vous avez besoin de réponses je pense qu'effectivement c'est d'actualité les réponses et on nous dit ici suivez votre intuition pour cette semaine si vous avez un ressenti si vous avez des choses qui se manifestent à vous surtout que je vous l'ai dit avec les énergies de saway mais il faut en profiter donc on est axé sur la divination sur l'intuition le spiritisme etc etc donc si vous avez des ressentis si vous avez des intuitions qui se manifestent durant cette semaine écoutez ces intuitions suivez ces intuitions parce qu'elles pourraient être fondées ou elles pourraient vous apporter peut-être les réponses dont vous avez besoin ou vous emmener sur les chemins que vous recherchez mais faites confiance aux intuitions que vous pourriez avoir sur cette semaine voilà donc mes chers amis pour ces énergies de cette semaine bon un format qui est très particulier je vous l'accorde je vous l'accorde en même temps je vais être honnête avec vous je ne savais pas comment faire le truc en fait et puis je voulais aussi qu'on profite un peu du décor du décor de Sawane puisque Jack va disparaître aujourd'hui je n'ai pas envie que Jack pourrisse donc il va finir en soupe et je voulais pouvoir vous en faire profiter une dernière fois avant qu'il finisse dans notre estomac allez sur ce les amis vraiment prenez bien soin de vous faites attention à vous n'oubliez pas de garder espoir c'est la seule chose qui n'est pas encore taxée qui n'est pas encore masquée qui n'est pas encore attentée donc profitez-en abusez-en de l'espoir gardons les choses positives tout en étant réaliste tout en étant connecté à la réalité puisque je vous l'ai dit hier dans le tirage je pense qu'il y a suffisamment de gourous de lumière qui vous vendent paillettes, licornes tendresse et chocolat à tel point que ça en devient n'importe quoi surtout aujourd'hui où on n'est plus du tout dans la lumière mais alors vraiment plus du tout c'est pour ça qu'il faut que vous restiez fort que vous restiez unis que vous restiez solidaires qu'effectivement vous ressourciez auprès de vos proches de ce que vous aimez de ce que vous êtes etc profitez de la vie aussi pour le coup je pense qu'être carpe diem est le meilleur conseil que je peux vous donner en ces temps vivre l'instant présent comme si c'était le dernier afin de ne rien regretter il vaut mieux faire des erreurs apprendre de ces erreurs et se dire ah mince si j'avais su je l'aurais pas fait comme ça plutôt que se dire ah mince si j'avais su je l'aurais fait j'aurais essayé voilà et puis voilà allez sur ce prenez bien soin de vous les amis on se retrouve et bah comme je vous l'ai dit ça sera dans la semaine je vais vous faire des vidéos un petit peu spéciales à thématiques on fera des tirages spéciaux des guidants spéciaux je vous ferai des reviews je vais pouvoir faire les consultations en retard que j'avais je vous prie de m'excuser et puis vous verrez je vous réserve plein de choses pour qu'on puisse passer à un confinement le plus rapidement possible et le moins pénible que possible il y croit le garçon il y croit il y croit allez attendez j'ai enlevé mon calendrier allez je vous fais tout plein de gros bisous passez une bonne fin de week-end une belle semaine et puis vous inquiétez pas on se retrouve là très vite gros bisous à tous tout le monde on se retrouve là